Bonjour à tous, c'est Yayé et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Xenoblade Chronicle X, donc la suite du chapitre 5. Au cours du précédent chapitre, nous avons enfin pu détruire la première tourelle, donc il nous en reste encore deux. On va voir ce que ça va donner, comme vous avez pu le voir, ce qui est le plus difficile c'est se frayer un chemin, parce que les chemins sont assez longs, beaucoup d'ennemis, notamment des ennemis qui eux sont capables de nous tuer, donc en fait il faut un peu se l'allumer. Mais bon, petit à petit, à force de faire des combats, on gagne quand même un niveau, vous voyez que je suis passé rang 7 dans ma classe, suivi de, également, je suis proche d'atteindre le niveau 23. Alors, là maintenant il va falloir que je regarde pour comment atteindre les autres tourelles. Je pense que ce qu'on va faire, c'est un voyage rapide sur l'une des dernières tourelles qu'on a posées, ça nous évitera pas mal de chemin. Hop, pendant que je suis en train d'avoir les deux chats qui se battent pour être sur mes genoux, je peux vous dire que c'est des conditions de jeu juste idéales. Hop. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que les bâtiments comme ça, c'était plus ou moins les bâtiments pour les tourelles, et en effet, le Gamepad me dit qu'il devrait y avoir une tourelle pas trop loin dans le coin. Par contre, là, ils sont quand même beaucoup plus haut niveau que tout à l'heure. Hop, par contre, j'espère qu'elles vont pas aller aggro tout le monde. Hop, petite résistance thermique. Et donc, en fait, on revient à là où on a commencé en fait l'épisode précédent, et qu'on s'est fait battre par le gros méchant robot pas beau. Hop, petite résistance thermique. Ensuite, sable de missile. On va passer au bouclier. Avec une petite provocation. Hop. Le coup de bouclier avec Laura au max. Pour toi. Hop, petite salve. Merci. Merci. Et donc, que me dit le gamepad ? Le gamepad me dit que ça doit être tout droit. On va tenter d'aller tout droit mais... Lui il nous a pas vu. Regarde tu feras un mauvais garde. C'est moi qui clédis. Petite résistance, encore un coup de bouclier. Petite les coups de missile. Hop, une provoque. Et voilà. Ah si, c'est bon. La tourelle, je la vois. On en profite de tout ramasser. Par contre, il fallait que je monte plus ou moins par là en fait. Toujours récupérer les collectibles. Donc le camp des falaises. Et là, on la voit enfin, la fameuse tourelle. Cette fois-ci, on va tenter de se faire les gardes. Avant de se faire la tourelle. Et donc là, on a 3 gardes qui viennent. Pourquoi les 3 ? Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on tire le rythme, je devrais le faire. je viendrai sur la bouche. Et là, on a un essai un coup de fire de Shattop. Tac. Un battu. Une avance avec un bouclier. C'est pas vrai. On va faire un coup de missile. Et là… Pour l'instant on résiste bien Ils ont beau être 3 niveaux 21 Tac Charge Hop Bon la charge paye qui n'a rien fait Hop Et donc on va tenter de se faire d'abord Non Bon Merci Lynn d'avoir Agro la tourelle A croire que Lynn a une classe tank Mais elle a jamais réellement joué tank Donc maintenant Le zig cibleur Allez Voilà Tac Le grand coup de bouclier Les petits missiles La provoque Ce serait bien que j'ai des armes là Qui commencent à tirer Et à faire des dégâts Ce serait cool Tac Je vais bientôt avoir la provoque Voilà Provocation Tac On balance le missile derrière Hop Donc on a détruit la deuxième curelle On l'a détruit quand même beaucoup En moins de temps que la première Maintenant qu'on sait à quoi s'attendre Et donc La dernière La dernière Ça va pas être évident apparemment Parce que j'ai l'impression que Le chemin risque d'être Assez long Malheureusement Donc là C'est de la mécanique De toute façon Je suis niveau 4 en mécanique Voilà Hop Donc j'ai l'impression Qu'on va devoir faire Un gros gros détour Pour pouvoir atteindre La dernière La dernière Tourelle Parce que là En dessous Il n'y a rien C'est du vide Je suppose Voilà Niveau 55 Niveau 60 Les gars Vous vous abusez pas un peu là C'est juste une simple question Ça c'est L'archélogie Niveau 1 Donc ça Je maîtrise Donc là On retrouve Nos fameux Dindons Couillus du cou Ah je l'avais même pas vu lui Hop Ah 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 bon après ce petit contre-temps on va passer en hauteur pour éviter un peu les grecques ce qu'on a l'air un peu survolté regardez moi ça ça court de partout ça fait du grand n'importe quoi est ce que j'aurais pas une sonde on va se téléporter un peu sur la sonde la plus proche de la de la base ou de la dernière tourelle mais clairement mais clairement je vois pas par où passer c'est ça le gros gros problème donc on reprend le chemin qu'on a pris pour le tout tout début du chapitre 5 où on s'était vraiment fait rétamé il faut dire ce qui est tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de niveaux toujours vous voyez les sauts qui sont abusés et c'était sur ce chemin où on avait vu voilà nord ennemi dont notamment lui le petit tyran de niveau 22 qui fait qui fait plaisir et vous en foutez courez maintenant on s'est fait repérer maintenant le but du jeu ça va être de se mettre à l'abri le plus rapidement possible voilà bon on est allé un peu trop loin car apparemment la première tourelle serait par hop par là petite salle de missile voilà je vais te charger tac petit missile la petite provocation voilà on t'a pété un bras tu fais moins le malin mon gars parce que pas de bras pas de chocolat hop sale de missile tac voilà tranquille elle m'a qui se tape à un niveau supérieur avant moi super merci c'est bien sympa le niveau de voilà c'est lui que je voulais attaquer depuis le début hop missile go provocation t'as déjà un bras en moi mon gars putain on a pas été sympa avec toi quoi on a été un peu bourré qui on va on va on va ok donc là la tourelle on la voit le seul truc c'est que lui il a le dindon niveau 22 mécanique ça me plaît pas parce que je sais pas si on peut le battre le dindon mécanique niveau 22 ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de nettoyer le le coin quand même des petits merdeux ça fera toujours ça au moins sur les dents putain mais elle est partie où Lynn mais Lynn le combat il est ici il est pas à l'autre bout de la terre déjà parce que la terre elle a été détruite dans le jeu comment avoir Lynn qui vous fout mais tout en l'air là je sais pas comment on va faire mais on est dans la merde merci Lynn clairement déjà en solo un niveau 24 on n'y arrivait pas mais alors là un niveau 22 en s'ayant en s'ayant bouffé tout le reste juste avant sérieusement quoi j'utilise la technique du lash voilà parce que là j'avais pas envie de tout refaire le tour commençait à 0 quand même donc cette fois Lynn tu te contentes de me suivre s'il te plaît putain il tourne pas comme j'avais prévu le con on va attaquer directement la tourelle parce que on est pressé on a pas le temps bon donc là Tac, tac, tac Hop, petite sable de missile Et voilà Très bien, le rôle de détruite Ça devrait être tous les gens Le manon sera étonné On va y aller et rencontrer avec eux Après il paraît que l'avantage avec les scales C'est que même si vous avez un scale niveau 25 ou 30 Vous pouvez taper des adversaires Qui ont 10-15 niveaux de plus que vous Donc Ça c'est le truc Bon à savoir Hop Petite siméatique qui est en train de se charger C'est parti Ah, non pas de signes de l'homme en quelque part. Où ils vont ? Peut-être... De retour à leur bateau ? Les amis, regarde, là-bas ! Les boule-boules ! Let's check it out. Ok, donc il est... Là, c'est bonjour ! Promène-toi, maintenant. Archéologie, niveau 2. Je n'ai pas cette compétence. Tac, tac, tac... Oh là là, puis je suis obligé de passer au milieu des petits... Des foufous, niveau 20, là. Hop ! Toujours pareil. Donc là, vivement aussi que j'ai l'escale pour pouvoir me déplacer plus vite. Parce que là, tout à patte, je ne sais pas l'équivalent de combien de marathons ont fait mes persos, mais... Je ne m'approche pas trop des grosses fleurs, là, parce que ça peut être des ennemis qui sont cachés. Par là, apparemment, il y a un camp que je n'ai pas découvert. Voilà. Voilà. Hop ! Marathon partie. Tac, tac, tac... N'empêche, mes personnages qui ne s'essoufflent pas, ça c'est... Ça, c'est beau à voir, hein. Ça, c'est beau à voir, hein. Est-ce que je peux monter cette butte ? Je ne vois pas comment la monter. Tac, 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 tac. On finit encore une fois à la flotte. Tac, 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 tac. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant à part... Voilà, le véhicule qui va nous rapporter quelques points et de l'argent. Là, là-haut, il y a de quoi poser une sonde. Si on arrive jusqu'en haut sans se faire opérer par les deux gros trucs qui traînent... Bon, et si je ne me bouffe pas les arbres aussi ? Bon, et si je ne me bouffe pas les arbres aussi ? Là, j'ai l'impression que je tourne en rond autour de l'objectif. Alors que l'objectif, c'est juste, rends-toi à tes endroits, quoi. Ok, donc j'ai l'impression qu'en fait... Parce qu'avec le dénublé, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut passer par là. Voilà. Pour ensuite pouvoir tracer tout droit. On va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, le mec, j'ai fait un méga saut derrière lui, il n'a rien vu. N'empêche, le jeu qui vous fait pousser le syndrome de, je vois un losange bleu, je fonce dessus. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? J'espère que c'est Amis, hein, parce que si c'est ennemi, on est dans la merde, hein. C'est ennemi, très bien. C'est ennemi, c'est ennemi, c'est ennemi. C'est ennemi. C'est ennemi. C'est ennemi. C'est ennemi. On va à l'invitation. On va à l'armée. On va à l'armée. C'est ennemi. C'est parti, Capitaine, c'est l'heure de la mort. Oui, c'est l'un de l'autre. Ok, bro. C'est nous ! Bonjour ! On est trois, on est à pied, vous avez des mechas, hein, mais c'est nous, coucou. Nous, on n'a pas peur, hein. On est des filles, mais on pose nos coronés sur la table, quoi, c'est... Oh là là, mais sérieux, mais sérieux, dans quelle merde on est encore une fois ? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! On va tenter la technique de, on abat le chef, donc les autres vont fuir, ou se rendre. Putain, les dégâts qu'on prend, quoi. Le jeu, si tu pouvais me redonner des attaques, ce serait cool. Bon, on a tué le chef. Mais les autres combattent encore, quoi. Et n'empêche, j'ai un cinématique avec juste deux, trois coups de... Oh ! Ma charge bouclier qui fonctionne sur un mecha. C'est inespéré, j'y croyais pas. Bon, il nous en reste plus qu'un. Moi, je suis en mauvaise posture. Elma, ce serait bien que ce soit toi qui récupère un peu l'aggro. Oh ! Oh ! Oh, on y est arrivé, j'y crois pas. Parce que c'était mal barré, normalement. Alors là, tu as vu qu'on avait une grosse perte coroner. Tatsu ta gueule. Me dis pas qu'on s'est sacrifié pour Tatsu. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Un ami, c'est un robot ? Je vais bloquer tous les feedbacks sur les circuits nerveux. En plus, s'il vous plaît. Attendez un second. Vous ne vous souvenez pas de votre corps étant un mimeosome, est-ce que vous ? C'est quoi ce what the fuck ? On va devoir t'emprimer de l'autre côté, ok ? On va vous resusciter de retour dans la L.A. Mais what ? On est tombé en plein délire là, les gars. Je ne comprends plus rien. Nous sommes des humains, mais en fait, nous ne sommes plus humains, nous sommes des robots. Vous aussi, vous êtes en train de vous dire what ? Ou alors, tous les humains ne sont pas comme ça, mais... Ce qui pourrait expliquer pourquoi les seaux sont aussi gigantesques. Ce ne serait pas à cause de l'appel denteur, mais c'est à cause du fait qu'on serait des robots. ... ... ... ... ... ... Merci. Bienvenue. Alors, comment est-ce que l'autre côté de l'arrivée ? C'est bon, c'est un soutien. C'est un soutien, Lynn, avec nous. Si elle n'a pas travaillé le plus rapide, tu l'aurais pu lutter. On pourrait avoir perdu toute l'unité. Oh, c'était rien. Avant de aller plus loin, je veux remercier. Je devrais avoir pensé que tu l'aurais oublié, mais... Comme vous avez probablement remarqué, le corps que tu as habitées est artificiel. On s'appelle les mimeosomes. MIMS, pour chier. Les mimeosomes sont créés pour mimerer la physiologie de l'humain le plus possible. Le point est pour nous de l'oublier. C'est pour ça que nous pouvons toujours apprécier les choses que nous aimons. Comme la cuisine. Nous sommes tous comme ça. Chaque équipe de l'équipe qui a l'aideré sur le blanc. Nous tous sommes MIMS. Mais pourquoi les amis devraient tous les robots ? Alors, juste pensez-le. Ça pourrait avoir pris des décaines de trouver un nouveau planète pour l'aider. Ou même des centaines. Nous n'avons pas d'une idée. Qui voudrait qu'elle crée le navier si ils savaient qu'ils devraient être vieux ou mourir par la route ? Hmm. Tatsu C. Linley Point. Nos propres corps sont attendu dans le Livre Hold, en stasis avec tous les passagers humains. Nous contrôlons nos mimeosomes de l'aider. Donc, tu vois ? C'est pourquoi c'est très important pour nous trouver et protéger le Livre Hold. Nos vies aussi sont sur la ligne ici. Si le Livre Hold n'est pas duré de fonctionner pour une raison pendant qu'on est toujours en stasis ? Tout le monde, including tous les MIMS dans la Nouvelle L.A. C'est pas duré. Ça me rappelle. C'est quelque chose d'autre que vous devriez savoir. C'est possible pour nous poursuivre à un autre Mimeosome si ces corps fallent ou se sont trop dommés. Mais le processus nécessite l'équipement du Livre Hold Corps, la unité centrale de toute l'opération. Donc, qu'est-ce qu'avec Gangly et ses gros beasties Smash Friends Robot MIMS ? Nous n'aurions pas encore peut-être. Et maintenant, nous devons considérer ces MIMS c'est plus précieux que nous devons nos vraies, actuelles. Ne t'appuie pas là-bas, juste parce que vous êtes dans un Mimeosome. C'est un ordre, Pierre. C'est bon. Je dois vous confier à vous tous pour garder ça tranquille. C'est une information sensitive, donc HQ a seulement dit aux leaders de l'équipe. Je ne peux pas avoir une panique sur nos mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas un type de clock spécial ou quelque chose comme ça. C'est un comptoir. Un grand nombre comptoir pour quoi ? Le Livre Hold est fermé. Qu'est-ce ? Le Livre Hold a perdu sa source de pouvoir quand on a perdu la voie blanche. C'est passé depuis le temps. Nous devons mettre le Livre Hold et obtenir une source de pouvoir en place jusqu'à la fois que ce nombre est atteint 0. Et... si nous n'avons pas ? Ces corps ne vont plus nous soutenir. On va mourir. Pas juste mourir, Lynn. On va mourir. Ça signifie le fin de la race humaine comme nous le savons. C'est le fin de tout. Alors, sur cette note... Ok, Rook. Tu es prêt à aller ? Ok, donc là, le scénario qui vient de prendre une sacrée claque. D'où on comprend mieux encore pourquoi trouver l'Arche de Vie, c'était déjà important de la trouver, mais là... Ok, si on ne l'a pas, on meurt, quoi. C'est assez... Donc là, le scénario qui est vraiment en train de se mettre en place. Hop. Tac, moi, je n'ai pas envie de marcher. Je fais un TP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a juste besoin de la main de la main. C'est parti. C'est parti, non ? Tu as pris un coup terrible, non ? Elle va bien. C'est parti. J'ai pas la main de la main. C'est parti, non ? C'est parti, non ? On a été peur de l'être, tu sais ? On est encore de la ville, alors on n'a pas encore des amis ici. C'est parti. Et donc, Manon va vivre ici aussi ? C'est parti. Le gouvernement de l'Université de l'Université de l'Université des Manon. Un traitement de la main de la main. C'est le garantie leur sécurité et leur donne un endroit où se situe ici au Seville. C'est parti de la main. Je n'étais pas sûr de comment vous réagissez. Hmm. Nous ne devons pas être de la même espèce pour pouvoir reconnaître notre commune. Quelqu'un me dit ça une fois. C'était un an à l'heure, c'est une mémoire que vous avez. Un béné et un curseur, c'est vrai. Donc, vous êtes tous ici aussi, non ? Nous étions juste un long temps dans le space, vous savez ? Et à l'heure, notre système de nav, c'est tout de suite. Et nous nous trouvons ici. C'est assez bizarre, considérant que notre tête est beaucoup plus vaste que tout ce que Samar a fait, vous avez vu comment ils ont trouvé, non ? Samar ? Je pensais que c'était le ganglion qui t'attache. Tu ne sais pas ce que Samar ? Sérieusement ? Comme dans la Fédération Interstellar ? Je veux dire, ils sont seulement dans un régime de 6 millions de ans de lumière. 6 millions ? Mais ça s'est passé plusieurs galaxies. Ok, donc en fait, le ganglion, c'était déjà bien, bien élevé. Mais alors là, maintenant, Samar... Ok ! Bien sûr, bien sûr ! Nous allons vous dire tout ce que nous savons, ok ? Après tout, nous sommes amis maintenant, c'est vrai ? Nous sommes, c'est vrai ? Vraiment ? Les héros et les héros nous protègent, c'est vrai ? Parce que nous vivons ici maintenant ! C'est vrai ? Oh, regarde, regarde ! C'est un petit vaisseau ! Alors, est-ce que c'est réellement petit ou c'est un truc qui est juste trois fois gigantesque ? D'accord, donc ça, c'est un petit vaisseau. Les mecs, ils font la taille de Mimimati et ils ont des petits vaisseaux comme ça. Très, très bien ! En fait, c'est décidé, je ne veux plus de scale. Je veux un petit vaisseau comme ça, moi. On rajoute des canons partout et puis boum 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 ! Je vous nettoie cette planète, je vous retrouve large en 2-2. Tac ! Le vaisseau Manon est incroyable. On devrait améliorer notre déco, nous aussi. Pourquoi ne pas personnaliser la caserne ? Utiliser le centre de personnalisation pour changer les couleurs et installer des calcos. Augmente ton niveau de bled pour plus de choix. Ok, donc Lynn, t'es débile ! Oh, regarde, eux, ils ont un méga vaisseau ! Mais pour les dégoûter, on va changer la couleur des casernes. Super, quoi ! Candide et Crédible. Une nouvelle usine d'armes Manon, appelée Candide et Crédible, aurait ouvert. Je suis sûr qu'il dispose d'une technologie qui surpasse tout ce que nous avons. On va voir ça au terminal des UA dans l'allée des armes. Metamode. La création des Mimeosmes nous a donné un autre corps. Et une nouvelle méthode d'attaque. Le Metamode. Accumule 30 000 PT pour utiliser cette technique dévastatrice. Elle sera utile contre la menace du ganglion qui grandit plus chaque jour. Ok, très bien. Ça, c'est plus intéressant ce qu'elle me dit, Elmar. Je suis désolé, Lynn, mais changer la couleur, on l'a déjà fait plusieurs fois. Bon, bah écoutez, les gens. Sur ce, on va s'arrêter là, voilà. Nous venons de finir le chapitre 5. Le scénario qui a vraiment pris une claque. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !